Alors j'ai la chance de faire le métier que je voulais faire, le plus beau métier du monde, le métier de moniteur de plongée. Alors ce qui est génial c'est déjà le cadre dans lequel vous me voyez évoluer, toujours en extérieur, généralement au soleil, avec la mer et surtout en rencontrant des gens qui sont contents d'être là puisqu'ils ont payé pour être là et sont motivés et avec des rencontres de faune qui est fantastique. Donc tout ça c'est un vrai rêve, un rêve qui ne s'est pas fait instantanément. J'ai adoré la plongée dès tout petit mais sans en faire en fait en étant baigné dans les films et les livres du du commandant Cousteau à l'époque. J'adorais faire de l'apnée et puis lors de mes vacances puisque je suis originaire de la France donc lors de mes vacances en bord de mer j'adorais pratiquer l'apnée et puis bien sûr la chasse sous-marine puisque qu'est-ce qu'on voit dans un magasin d'articles de plage ? Des fusils sous-marins. Et puis il y a 18 ans j'ai passé le cap, j'ai fait un baptême dans une piscine à Lille. Je me suis juste retrouvé scotché au fond par la bouteille et puis au fur et à mesure les expériences se sont enchaînées. Quand j'étais niveau 2 j'ai souhaité passer le niveau 3 puisqu'à l'époque ce n'était pas obligatoire tout simplement parce que je voulais plonger pour moi. Je n'avais pas envie d'encadrer ni quoi que ce soit et c'est lors de cette formation que j'ai eu le déclic sachant qu'en parallèle je menais une vie tout à fait normale, très bien vu par ma famille, mes parents puisque je travaillais dans le marketing, en costard cravate tout simplement. Et c'est en passant le niveau 3 que j'ai eu le déclic pour l'encadrement et donc j'ai passé mon niveau 4, mon initiateur, mon MF1 et puis comme je connaissais bien le marché de la plongée, je savais très bien que le métier de moniteur de plongée c'était peut-être pas très raisonnable puisque ça ne gagne pas beaucoup, c'est aléatoire puisque c'est surtout saisonnier et donc je m'étais dit que je ferais ça sur mes temps de loisir. Et puis peu à peu j'étais de plus en plus mordu et en 2002-2003 j'ai eu une opportunité de négocier un départ, une opportunité aussi réglementaire puisqu'il était possible de transférer mes monitora fédéraux en brevet d'Etat. Et là je me suis lancé. Et maintenant ça fait 10 ans que j'officie professionnellement comme uniteur de plongée en ayant créé l'école de plongée aquadomia.com et je me régale tous les jours. Bien sûr mon salaire a été divisé par 3 ou 4 par rapport à ce que je faisais auparavant mais la ligne du bas en termes de confort et de bien-être est assez géniale. surtout parce que j'ai la possibilité de faire une grande variété de formations. Maintenant je suis instructeur trainer SDI-TDI et donc je peux faire aussi bien des formations loisirs pour débutants que pour des dive masters, que pour de la plongée tech et former des moniteurs dans ces deux domaines plongée loisirs et plongée tech. Sans oublier bien sûr les cursus français FFESSM et RNMP pour faire les niveaux 1, 2, 3, 4 traditionnels. Donc mes meilleurs conseils pour faire ce métier c'est de ne pas se précipiter sur un coup de tête, avoir bien à l'esprit les difficultés du métier qui sont un salaire faible, un métier relativement saisonnier et ensuite un métier qui demande une capacité de résistance physique assez exceptionnelle. C'est pas tant des performances physiques mais c'est bien de la résistance physique. C'est un métier qui est épuisant, vous dormez très bien le soir quand vous l'effectuez. Voilà et puis après choisir la bonne école et surtout le bon formateur. Personnellement je recommande bien sûr SDI, TDI puisque c'est ma chapelle mais il y a d'autres formations. Bien sûr les formations françaises indispensables, ANMPF, FFSSM. Après il n'y a pas d'ISSI, voilà tout simplement. En tout cas merci de m'avoir écouté. J'espère que je vous éclairerai sur ce meilleur métier au monde, le métier de moniteur de plongée. Voilà donc toujours savoir garder la tête dans les nuages ou plutôt dans l'eau en 3D. Et puis les pieds solidement sur terre puisque d'autres compétences comme la gestion, le marketing, la maintenance aussi de bateaux etc. c'est assez indispensable. Voilà.